Ladies and gentlemen et petits pandas, bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Wikigamer. N'oubliez pas des fails de l'action et des fails. Beaucoup de fails. Aujourd'hui nous allons vous présenter la Hazen Dark Production, un duo Minecraft composé de Raphaël alias Darkheven et d'Azon Shing surnommé Zazu. Non mais c'est génial franchement. Dark débute sur Minecraft avec le serveur The Craft Robinson où il y rencontre Hazen qui connaissait déjà bien le jeu mais s'y faisait très discret. Ce n'est que plus tard lorsque Dark voulu faire un Wizards Challenge avec un autre YouTuber qui l'a proposé à Hazen de le faire avec eux puisqu'il avait une meilleure connexion pour filmer. Salut à tous, je suis en compagnie de Darkheven, on fait une petite map qui s'appelle... Alors salut tout le monde, donc on est sur Aerobrines Mansions qui avait déjà été réalisé par iPixel et maintenant il nous offre le Wizards Challenge. Entre temps, l'autre YouTuber les a lâchés. Ils l'ont fait tous les deux. Ils les ont adorés et c'est ainsi que leur histoire a commencé avec une première vidéo. Et ouais ! Ouais ! On est les meilleurs. Oh putain ça... On a l'étoile du Nether ! Ouais ! Tu l'as ? Oui. Bah on va pouvoir bouffer du beacon ce soir. Du coup, ils commencent leur chaîne YouTube en avril 2013 avec diverses aventures Minecraft. The Alchimist, Zombie, Apocalypse, Herobrine Return ou encore l'aventure suivie de Darkheven dans Laser. Ça y est, j'ai enfin mon cachant volant. Puis une autre aventure dans Laser 2. Je me fais tous les boss en un épisode, rien à foutre. Rien à foutre, je suis un fou ! Vas-y, meurs ! C'est avec les présentations de mode par Darkheven qu'ils ont leur premier gros succès et deviendront rapidement la spécialité de la chaîne. Et oui messieurs, dames, nous allons pouvoir rentrer au cœur de la tempête. Un événement incroyable qui n'a jamais été atteint dans toute l'histoire de l'humanité. Mais oui, ça y est, nous pouvons rentrer dans la tordade où sommes dedans. C'est incroyable, c'est rond, c'est bleu, c'est jaune, c'est rouge. Incroyable, des blocs de partout. C'est complètement n'importe quoi. Deux mois après le début de leur chaîne, ils fêtent leurs 100 abonnés dans leur première vidéo IRL. Salut mes p'tits panda ! Ah que bonjour ! Ah que coucou ! Première fois qu'on est devant une caméra, ça fait bizarre. Ah oui, c'est bizarre de se présenter avec un vers 100 persos. Maintenant en vrai, j'ai un as. C'est quand même fou pour nous parce qu'on reprend quand même, au début notre but c'était même pas de faire finalement, enfin voilà quoi, même 100 abonnés comme ça en deux mois, c'est pas mal, c'est pas mal. Minecraft étant le jeu communautaire par excellence, il rencontre pas mal de joueurs et invite Oxy97 pour leur aventure Lonely Land. Aujourd'hui nous avons un super complètement incroyable et complètement imprévu invité spécial qui va participer avec nous, toute cette aventure qui est avec nous et qui a une chaîne qui s'appelle Oxy ! Coucou tout le monde, t'as oublié Fantastique parce que sinon ça le fait pas. Oxy-Tastique alors, c'est Oxy-Tastique ! Début juillet 2013, Dark se rend à la Japan Expo avec son ami Danny the Dog, sans Hazenching malheureusement, qui n'a pas pu y être. Je crois qu'on a croisé quelques Youtubers, dont Henri Lafran, il me semble, on en a croisé deux ou trois. Ils étaient là en touriste aussi, il me semble, parce qu'il n'y a pas eu grand événement, j'ai cherché des stands Minecraft, malheureusement il y en a pas, je crois pas qu'il y en ait pour l'instant. Ils attaquent ensuite deux nouvelles séries, Craftmania, une aventure avec une cinquantaine de mods en compagnie de plusieurs autres Youtubers. On essaie de l'affronter ? Wouah ! Putain mais c'est stylé ! Je lui ai attaqué la queue, marge-lui la queue ! Oh putain, il a détruit le... Wouah ! Et la map DiverCity qu'ils étaient les premiers Youtubers à présenter. Viens, fais-y Michel, viens aussi ! On s'arrête dans le chat, là ! Ouiiii ! Wouah ! Ah, ça va direct chez toi, quoi ! Si, ça ne traîne pas, hein ! Il a évolué, quoi ! Pokémon ! Attrapez-les tous ! 26 septembre 2013, les voilà à 1000 abonnés ! Et comme vous pouvez le voir, ils sont heureux ! Ouiiii ! Ça y est, 1000 abonnés ! Ok, c'est que 1000 abonnés, d'accord, d'accord. Mais c'est quand même, quand même, ça fait un sacré nombre maintenant, putain la fâche ! Ouais, ça fait un bon bout de chemin, même pas 6 mois de la chaîne déjà, et 1000 abonnés ! Fin octobre, Dark se rend à la convention des Cubes et des Pioches organisée par Biloulette et FormaGeek. Il est accompagné de ses potes de Craftmania, mais encore une fois, Hazen n'a pas pu être présent, puisqu'il venait d'être papa pour la troisième fois. Et ça fait du monde, ça fait du monde, ça fait du monde et ça promet pas mal de trucs. Et puis, il n'a qu'à la télé ! Bonjour, je suis d'être Dark et bien en direct. T'as un frère de cam ? Ouais, ouais, t'as un frère de cam. Et pour info, des Cubes et des Pioches 2 est en train de s'organiser pour novembre 2015 à Saint-Brieuc en Bretagne. C'est encore loin, mais vous pouvez déjà le noter sur vos agendas. Vous connaissez probablement la série Hunter Z, une aventure très roleplay de Gus Dx contre des zombies. Et bien, en attendant le retour de Papa Shing, Dark Even fait une nouvelle aventure dans ce style, puisque l'équipe de Desticraft l'a adaptée en serveur multijoueur. Oh mon dieu ! Quelle est cette chose ? Bah elle est horrible ! Restez où vous êtes ! Ils sont trop nombreux ! Dark présente aussi le mode Too Much TNT, qui est devenu de très loin la vidéo la plus vue de la chaîne, avec près d'un million de vues. Ah bah elle est où ma météorite ? Ah bah merde, mais où est-elle pensée ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Non ! Non ! Oh putain de sa mère ! Oh regardez, j'ai été éjecté ! Oh putain ! Alors voyons ! Az & Shing est finalement de retour, et il tombe à pic pour fêter les 2000 abonnés de la chaîne avec une FAQ. Vous voyez, dans le 1 et le 2, je cherchais mon intro, et puis j'ai fait « Ladies and gentlemen ! » Et genre Az, il a fait « Coucou mes petits pandas ! » Je me rappelle qu'on a arrêté l'épisode, j'ai fait « Euh Az, tu crois vraiment que ça va passer comme ça ? » Je fais « On verra ». Bah désormais, maintenant, les gens nous appellent les petits pandas ou « Ladies and gentlemen », donc ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Dans cette FAQ, il précise notamment qu'il voudrait commencer à diversifier un peu les jeux sur la chaîne, et il propose rapidement des séries sur des jeux indépendants, comme « Full Play » ou « Starbunt ». Alors regarde, regarde, je fais du golf ! Oh, j'ai fait du golf avec ! Oh my god ! Oh, mais qui vois-je ? Mais qui c'est, lui ? Mais c'est Az & Shing ! Oh ! C'est vrai ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah écoute, suite à la mise à jour, je suis parti sur une planète inconnue, et du coup, j'avais décidé de recommencer mon aventure ici. Mais c'est cool, on va pouvoir la faire ensemble ! Pour Noël, ils vous font un cadeau avec la saison 2 de Craftmania, complètement folle ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Comment t'as fait ça ? Attends, il y a ce mode-là aussi ! Oh, vraiment ! Qu'est-ce qu'il y a dans les champs de blé ? Putain de sac ! Je t'ai quitté d'aller dans la baraque ! Bon, allez ! Comment t'as fait ça ? Et vous aussi, les petits pandas, vous leur avez fait un beau cadeau en atteignant les 10 000 abonnés ! 10 000 ! 10 000 ! On a 10 000 ! 5 chiffres, wow ! 10 000 ! Putain, 10 000, les gars ! Wow ! Et non ! Wow ! Elle kiffe, m'étonne ! Une nouvelle convention pour Azen Dark Production à la Made in Asia. C'est Dark Even, je suis avec Azen Shing, et nous avons aujourd'hui GuzzDX ! Cette fois-ci, Shing n'a aucune excuse pour pas venir, puisque c'est chez lui en Belgique, et ils y rencontrent GuzzDX ! Ils sont dans leur chaîne, il y a quelques jours avant de les rencontrer au salon Made in Asia, et ils assurent vraiment, ils ont commencé à avoir un succès, et je pense qu'il est mérité, ils font un travail exceptionnel, il y a du contenu, de qualité, différencié, original, et bien réalisé. Voilà, c'est ce que je viens de leur dire, je le pense sincèrement. Oh la vache ! Oh la vache ! Ça fait plaisir, ça fait plaisir ! Il t'en peut plus, là ! Ah, je sais pas ! Voici une autre aventure modée de Dark en solo, qui a eu un beau succès. Fly for Flans ! Bonjour, Paty, je viens dialoguer avec toi, est-ce que tu es nocif pour moi ? Je sais pas... Oh, oui, 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 il est très nocif pour Dieu ! Non, 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 non ! C'est pas le moment, c'est pas le moment ! Dégage, 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 dégage ! Vite, nage vite, apprends à nager vite, apprends à nager vite, là ! Non, 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 non ! Dégage, dégage ! Oh putain, c'est déjà la pression ! Dans le nez, dans le... Il faut viser le nez ! Non, ils sont en groupe ! C'est un gang, un gang de requins ! Et ils font les maps multiplex 2 et sprint en duo. Je suis en haut de la montagne ! Coucou, je suis là ! Je sens le fail, mais... Ça va. Yeah ! Coucou ! Avril 2014, la chaîne a un an, et ils atteignent les 50 000 abonnés. Oh putain, Dark, regarde un peu ! Regarde un peu sur la chaîne ! Regarde un peu ! Regarde un peu ! Les 50 000 abonnés ! Bambam ! Banzai, Banzai ! Ouais, Banzai ! Oh putain, 50 000 abonnés ! Là, c'est énorme ! Là, on a atteint un truc, je crois... Voilà, on savait pas ! Même dans tout ce que j'avais prévu, j'avais jamais cru qu'on y arriverait ! Puis arrivent encore de nouvelles aventures Minecraft sur la chaîne, avec Mistbrilled et Moduction ! Oh putain, tu es une mythe ! T'es une mythe ! Eh, tu voles là ! Attends, j'ai mythé ! Oh ouais, je suis une mythe ! Moi aussi, je suis une mythe ! Je suis un avenu ! Un magnifique happy lion ! Oh putain, on vole ! Putain, je vole ! Mais Azne, c'est épique ! T'es où ? Juillet 2014, programme chargé pour la Zone Dark Production. Pour commencer, Dark Heaven se rend à la Japan Expo avec Yuna et Lilou pour rencontrer les abonnés. Et nous avons donc votre nouveau serviteur, Ladies and Japan, c'est Dark Heaven et bienvenue pour la Japan Expo 15e édition. Merci à tous encore des soucis nombreux à soutenir sur notre chaîne. Donc, nous allons faire le tour et rencontrer quelques abonnés. Pour l'instant, on en a eu 2, 3. Puis, ils sont accueillis sur les sites de la Gaming Room et de WizGamers pour faire du live. Nous commencerons à faire du multi-gaming chez WizDeo. Et oui, chez WizDeo, sur le site WizGamers... Enfin, WizDeo, c'est WizDeo qui gère ça, mais... Sur le site WizGamers qui a été annoncé, désormais, vous aurez du multi-gaming. De temps en temps, je ferai des Let's Play sur PS4. Ça n'arrive pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Ils commencent avec une aventure spatiale sur Planet Explorer. Donc, si vous voulez voir ça, rendez-vous sur le site WizGamers. Ah, les forces de la nature ! Mais, patron, toujours ! Mais attention, c'est un match décisif. Et oui, c'est le Rhino qui lui chie dessus en partant. Incroyable ! Une magnifique performance. Merci pour la viande. Et on se casse ! Et comme l'avait promis GusDX, ils tournent ensemble la série Flamingo Island, un affrontement PVP en équipe de deux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui va être certainement la série de l'été, incontournable. Parlez-en autour de vous, Flamingo Island, vous l'avez découvert dans le petit générique précédent. Vous avez découvert aussi nos tronches et vous découvrez maintenant les participants de ce magnifique jeu. Moi, je me suis un peu trop équipé, je vais avoir un peu chaud, mais bon, c'est pas grave. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Et salut, Azne. Salut, petit panda. Mais Hazen Shing n'est pas seulement discret et moins bavard que Dark, il a aussi une vie IRL très chargée, puisqu'il est marié, père de trois enfants et gérant d'un restaurant chinois en Belgique. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup moins présent sur la chaîne, voire même parfois complètement absent pendant certains temps. Mais à la rentrée, on a frôlé la catastrophe, puisqu'il a failli arrêter définitivement YouTube et laisser Dark Even mener la barque tout seul. J'allais vous dire, vous ne reverrez plus jamais Azne. Eh bien non, finalement, parce qu'ils se sont rendus compte que lui arrive quand même le temps pour ses enfants, pour tout. Donc il ne prend pas toute sa vie dessus. Il prenait une heure à deux heures à peine. Et du coup, il a réussi à convaincre enfin sa femme, finalement, parce que là, pendant un mois et demi, si vous voulez, il n'était plus là. Et je devais vous annoncer normalement que c'était terminé. Heureusement, les choses se sont arrangées et Zazu est finalement de retour sur la chaîne après un mois et demi d'absence. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je suis en compagnie de Azneji ! Salut mes petits bonheurs ! Bonjour à tous ! Déjà, je suis content de te revoir, mon petit Zazu, comment tu vas ? Très bien, franchement, j'ai vu ton petit message. Alors donc, du coup, ça m'a fait super plaisir. Et en même temps, les commentaires qui vont avec, je remercie tout le monde, franchement, tout le monde. Merci à vous, quoi. Alors, vous avez entendu les gens ? Ils vous remercient ! Eh oui ! Ils vous remercient ! Il y a peu de temps, j'ai eu le privilège de les interviewer tous les deux en mode relax ! Quelles sont ces passions, par exemple ? Je vais vous laisser parler tous les deux en dehors des jeux vidéo et de créer des vidéos. Alors, on a dit, il y a donc le piano, mais il y a aussi la guitare pour Dark. Et après, on laissera parler Az, quand même ! Non, moi, il n'y a pas de problème, j'écoute, en fait, je fais le gros touriste comme des Chinois, donc c'est bon ! On prend les photos et tout ! Et pour finir, Dark était pour la première fois à la Paris Games Week, à la rencontre des abonnés. Décidément, les duos de Minecraftiens semblent avoir du succès sur YouTube. Après Fanta et Bob, Guz et Porto, Azen Shing et Dark Heaven nous le prouvent aussi, et souhaitons qu'ils puissent continuer encore longtemps leur aventure YouTube ensemble. Et comme dit Dark, à the prochain épisode ! Ouais ! Génial ! Ouais ! On fait ça vraiment très tard ! Après, là, Mia ! Un peu plus ! Mia ! Mia ! Mia ! Mia ! Mia ! Mia !